Vous avez assisté à l'experience, à qui vous comparez-vous ? Je comparez-vous à un moment David D.P. Express. Je comparez-vous avec Gracia Delva en 1998-1919. Je comparez-vous à La Rose Misele 727 et 1988-1919. C'est évident que ce n'est pas une grande première. Il y a des moments d'euphorie et qui est aussi intense dans l'histoire musicale. Mais ce débat est fait chaque 10 ans, chaque 15 ans. Est-ce que vous pensez que Zafem est un bon timing ? Ou est-ce que ce qui suscite ça ? Est-ce que ce timing est arrivé ? Il tombe dans un bon moment et puis il fête ? Parce que ça n'est arrivé que les fêtes, mais il n'y a pas euphorie. Parce que là, Zafem est un croissant. Le ministre de l'Education nationale a parlé aujourd'hui, il a tweeté, pour dire qu'il n'y a pas hésité si vous avez euphorie dans l'examen officiel. Il y a mentionné que BIC fait déjà. Mais pourquoi pas ? C'est une grande première. Oui, c'est une grande première. Et moi-même, moi pensez que ce n'est pas tout phénomène qui arrive dans la vie qu'on ait des éléments d'explication rationnelles ou concrètes. Et c'est deux personnes qui arrivent et qui parfois sortent de nulle part. C'est vrai qu'il y a un momentum. Je pensez que Zafem vivait dans un moment, quand nous avons une crise d'identité. Et puis Zafem voulait approprier une certaine authenticité haïtienne. Et un discours qui a un peu de spiritualité. Pendant qu'il y a un peu... Et haïtienne aussi. Haïtienne, justement. Le plus important, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu vois. Et... C'est ça. Je pense qu'il y a une autre chose qui, je pense qu'il y a un peu plus jeune, qui est de courtes pour les catholiques ou les protestants. Je pense qu'il y a un peu plus questionné l'éducation par un frère de l'instruction christienne. Donc, Zafem ne pense qu'il y a un produit qui allait sauve-le ou bien qui, subtilement, quand peut-il sauve-le toutes les formes à eux. Donc, je pense que c'est ça. Ce sont des éléments qui expliquent les sympathies. Et ça me dit que... Avec l'admiration, l'amour que nous avons pour Zafem, Il faut aller beaucoup plus loin que la musique. Il faut vraiment entrer dans le pays. Il n'y a pas de secteur bien déterminé pour attirer tout le monde. Et c'est ça que je viens de parler dans le téléphone. Le symbolelisme autour de ce projet. Et quand il faut prendre la logique seulement pour se sentir danser. Ou bien dire que c'est un jazz-pam. C'est un projet pour étudier. Et il y a un autre groupe dans le Caribbean qui fait ça. Et j'ai regardé un documentaire sur la fondation du groupe. Ça c'est Kassav. Kassav a exactement la même caractéristique que ce projet. La caractéristique est en termes de philosophie. Non c'est clair. Il n'y a pas de philosophie qui est innocent. Il y a un aspect très intellectuel. Il y a une spiritualité. Il y a un symbole. Il y a un engagement citoyen. Il y a des personnages. Il y a un peu plus de musique. Et cela sert à la vie. Mais l'emballisme, il n'y a de plus, à Jacques-Stéphane Alexis. Il n'y a de plus, à Bukman, Marc-Andal ... Tu vois. Il n'y a pas de vivre. Et toute la culture haïtienne est dans son ensemble. Il y a un engagement et presque politique. Il y a un appel à l'emballisme. Il nous a parlé de Harry Cid, de Michel Matéli. Nous avons parlé de tout l'humain, mais avec une subtilité. On dit que Harry Sid, où tu as fait mieux ? Michel Matelie, où tu as fait mieux ? Donc ça veut dire qu'il y a tout un engagement Et pas grand-y en connaissance qui est innocent Et donc on mette tête de telle façon qu'on oublie sur toutes les tables Et sur les tables intellectuelles, sur les tables romancières sur les tables pauvretes et sur les tables musiciens C'est pas par exemple, on a dans la moi-même Caméamon, on a dans la moi-même Alex Jacques Les gens qui ont sorti souvent C'est clair Les gens qui ont déjà accepté la musique et qui sont en certaine proximité Les gens qui ont appris et qui ont débrayé c'est pas innocent C'est une génération qui a touché dans ça